Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de La Vendée en direct. Alors si vous cherchez des idées de sortie pour les vacances ou pour les week-ends, on en a peut-être une pour vous, ça se passe du côté d'Apremont. Bonjour Mélanie Martineau. Bonjour. Alors vous êtes responsable du château d'Apremont et ensemble on va discuter de cette session qui s'ouvre, qui a déjà débuté. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver, c'est un petit peu le sommaire, mais pour commencer tout simplement, qu'est-ce que le château d'Apremont, où est-ce qu'il se situe, on le voit, il surplombe un petit peu la ville. Exactement, donc le château d'Apremont, alors Apremont ça se trouve à 20 minutes de la côte, entre Chaland et Esnay. Apremont c'est une petite cité de caractère qui est dotée d'un très beau château qui se trouve en hauteur. Effectivement, Apremont a la chance d'être une cité un petit peu ballonnée, exactement. Et ce château a connu une longue histoire qui commence, on va dire, dès le 11e siècle, avec des éléments aujourd'hui visibles de cette fin du château médiéval et de ce château renaissance. Là, on peut tout simplement se rendre sur les remparts, ou l'entrée, il faut à chaque fois se rendre devant une billetterie avant d'y accéder ? Alors le château, il est visible effectivement de la ville, puisqu'il domine la cité, mais pour visiter et rentrer à l'intérieur de l'enceinte, effectivement, il s'agit d'une billetterie payante. Donc le château est actuellement ouvert du mardi au dimanche, de 13h30 à 18h, et voilà, le billet se prend à l'entrée du château. Même horaire pendant la saison estivale ? Non, pendant l'été, effectivement, on augmente notre temps d'ouverture. On sera ouvert en juillet et août, alors depuis le début des vacances scolaires, donc à partir du 8 juillet jusqu'au 1er septembre, on passe à une ouverture 7 jours sur 7, donc du lundi au vendredi de 10h à 19h, et le week-end de 14h à 19h. Donc on a vu les horaires, on a compris qu'il fallait quand même se présenter devant la billetterie pour rentrer au niveau des remparts. Par contre, il y a de belles choses à découvrir, à la fois sur la vue, mais aussi à l'intérieur du château. Oui, tout à fait. Le château d'Apremont, il s'admire effectivement de l'extérieur, et quand vous rentrez à l'intérieur, vous comprenez un peu son histoire. Parce qu'on a parfois du mal un petit peu à lire et à comprendre cette architecture qui est un petit peu décousue, et donc lorsque vous visitez le château d'Apremont avec l'équipe, vous allez comprendre sa riche histoire, son passage d'un château médiéval à un château renaissance. Vous allez comprendre pourquoi certains bâtiments ont disparu, quels autres bâtiments se sont ajoutés au 18e ou au 19e siècle, liés à son usage, on va dire, de grosses fermes. Et donc voilà, tout ça, on vous l'explique à l'intérieur, avec pas mal d'animations et aussi un certain nombre d'expositions. C'est ça qui est intéressant, parce que vous parliez de cette histoire un petit peu décousue, parce qu'il a vécu comme bon nombre de châteaux de très nombreuses périodes. Et voilà, quand ces châteaux sont habités, on les voit évoluer au fil du temps. Côté exposition, vous le disiez, il y en a plusieurs et on voit quelques éléments devant vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? Alors effectivement, au château, on a voulu faire comprendre au public différentes choses. Donc on va avoir une exposition notamment autour de l'architecture, pour comprendre la différence, pourquoi on a une enceinte plutôt médiévale et pourquoi on a un intérieur plutôt renaissance, par exemple. Ça, c'est une expo archi. On va avoir la chance aussi d'avoir une exposition qui raconte la vie du plus célèbre propriétaire des lieux. Il s'appelle Philippe Chabot de Brion. Il est amiral de France sous François Ier. Il a de grands projets à la fois pour le royaume et pour Apremont. Donc on vous parle de ce personnage important. Et puis la troisième exposition qu'on propose, c'est une exposition tout simplement autour du costume, la mode. Au XVIe siècle, comment on s'habille ? Qu'est-ce qui change par rapport à la période d'avant, au Moyen-Âge ? Et puis, quels sont les codes de la mode ? On se rend compte que finalement, nos attentes actuelles sur l'idée d'avoir une mode, d'être à la mode, d'être tendance, à l'époque, c'est déjà le cas. Que ce soit pour le costume masculin. Donc là, vous avez un exemple d'un très beau chapeau. Que ce soit au niveau du costume féminin, vous avez ici l'exemple d'un corps piqué ou baleiné. C'est ce qui va contraindre un petit peu le corps des femmes à l'époque. Vous avez ici un exemple de fraise. C'est ce qu'on va trouver en apparat, effectivement, ce qu'on va porter autour du cou. Donc vraiment une exposition qui a pour but de vous apprendre les dessous de la mode de l'époque. Et peut-être de vous laisser vous imaginer est-ce qu'on aurait aimé vivre à cette époque-là et porter ou pas ses vêtements ? En parlant de ça, parce qu'on a préparé un petit peu cette émission et vous le disiez assez justement, peut-être que les femmes n'auraient pas forcément eu envie parce qu'à l'époque, on contraignait encore et déjà le corps des femmes. Oui, en fait, par ce corps barliné, par les vertus gadins, la femme, on a envie qu'elle ait une silhouette presque parfaite, la fameuse silhouette en X qu'on recherche parfois encore aujourd'hui. Et donc, on va venir l'habiller richement, mais de façon contrainte. Alors que l'homme porte aussi beaucoup d'attention à sa silhouette, mais lui, il va faire attention à mettre ses atouts en avant. Il va utiliser la mode vraiment comme un moyen d'expression et de montrer sa puissance. Et d'ailleurs, c'est de la nouveauté cette année, c'est que vous avez récupéré des vêtements plus masculins pour votre exposition. Oui, on a la chance depuis deux ans de travailler en partenariat avec le lycée Notre-Dame du Roch à la Roche-sur-Yon, qui a une formation costume du spectacle. Et donc, depuis deux ans, les étudiantes et étudiants nous ont créé des costumes avec une certaine vérité historique au plus proche de la réalité historique. On avait déjà exposé l'année dernière les costumes féminins. Et cette année, vous allez avoir l'opportunité, effectivement, de découvrir ces costumes masculins qui sont, vous allez voir, assez audacieux dans les couleurs, les tissus, les formes adoptées. Et cette année, la nouveauté, c'est qu'effectivement, on va pouvoir aussi faire, essayer ces costumes. On a une animation, finalement, une séance d'habillage que l'on propose, effectivement. L'année dernière, on habillait principalement des femmes. Là, cette année, on va aussi pouvoir habiller des hommes s'ils veulent bien se prêter au jeu, bien évidemment. Alors, s'ils ne veulent pas se prêter au jeu, l'avantage, c'est qu'il y a d'autres animations au sein du château. Tout l'été, vous allez proposer d'autres événements pour ouvrir, en fait, les grilles du château à tout le monde. C'est ça. Vraiment, la dynamique du château, une fois que vous rentrez au château, l'idée, c'est qu'on a envie que vous appreniez des choses, que vous vous amusez, que vous puissiez découvrir. Et pour nous, l'humain est très important. Et donc, on a une équipe de médiation sur place qui est là et qui va proposer régulièrement des temps d'animation. Alors, c'est déjà le cas ici, en avant-saison. Tous les jours, vous avez des visites guidées, des animations qui sont proposées. Et puis, bien évidemment, en juillet et août, on multiplie les rendez-vous. Pourquoi c'est important de le faire, d'ailleurs ? C'est permettre, en fait, tout simplement aux personnes de découvrir tout cela alors qu'elles ne se seraient pas peut-être prêtées au jeu ? Oui, et puis parce qu'on est dans un château où on a parfois besoin de plus d'explications que ce que l'on voit. Et c'est vrai qu'avoir l'opportunité de poser la question à quelqu'un qui est là et de créer cet échange, on trouve ça positif pour le visiteur et aussi pour l'équipe. Parce qu'il faut savoir que la transmission va dans les deux sens. On a des visiteurs aussi qui nous apprennent des choses, qui sont allées visiter d'autres châteaux, qui vont nous dire « Ah, mais j'ai vu ça à cet endroit-là » et ainsi de suite. On crée du lien comme ça. Et puis, on crée cette idée aussi d'être acteur de sa visite. Quand vous venez au château d'Apremont, vous pouvez être acteur de votre visite, à la fois au sein d'un groupe ou avec le médiateur. Et ça, c'est très chouette. En deux mots, vraiment en deux mots, dites-moi, est-ce que vous craignez un petit peu de subir la fermeture de la partie du lac d'Apremont cet été ou est-ce que c'est vraiment deux types de visites différentes et donc vous n'avez pas les mêmes publics ? Alors, on va dire que chaque année, on relève des challenges un petit peu différents avec des facteurs dont on n'a pas la maîtrise. L'idée, c'est de se concentrer sur les facteurs qu'on peut maîtriser. Et si je prends l'exemple, par exemple, de l'année dernière, où on a eu quand même une grosse canicule, cette année, on a décidé, par exemple, d'avoir une ouverture plus tôt le matin pour pallier à ça. Donc, on va dire que cette année, on a mis tout en place pour avoir une programmation de qualité pour les visiteurs. Et donc, on espère qu'ils viendront aussi nombreux, voire plus que l'année dernière. Merci beaucoup, Mélanie Martineau, d'avoir répondu à nos questions. C'est déjà la fin de cette Vendée en direct. Mais pas de panique, elle revient très bientôt pour de nouvelles aventures en Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada